L'Ophtalmic Company est une société qui a été créée en 1986. L'Ophtalmic Company commercialise des lentilles de contact, des verres de stock ainsi que des verres de fabrication made in France sur le territoire français ainsi que sur la Belgique et un petit peu à l'export au niveau des dom-toms. Les clients d'Ophtalmic Company sont majoritairement des opticiens et des ophtalmologistes. En avril 2019, Ophtalmic Company a décidé de déménager ici dans ses nouveaux locaux aux 33 rues d'Evanès afin d'installer un nouveau système automatisé XPTS et un nouveau WMS de chez Savoie sur notre entrepôt de 5000 m2 à Villepinte. Afin de compléter notre activité, nous avons décidé de créer un laboratoire de surfaçage de verre qui est sorti de terre en avril 2019 aussi. En fait, on a été contacté à l'origine par Ophtalmic pour pouvoir faire une analyse de leurs besoins dans le cadre de la restructuration potentielle de leur site. On est arrivé à cette pollution qui représente et qui intègre pratiquement la totalité des fabrications Savoie à travers de deux allées PTS dans lesquelles on va pouvoir avoir 80 000 emplacements de stockage, un flux horaire d'à peu près 1200 bacs heure sur les postes de travail, avec un système de lancement automatique fait par une machine intégrée, avec des systèmes d'étiquetage en automatique qui sont également intégrés, mais tout le reste, à savoir la JIVARO, la PTS et tout le convoyeur Intelis Convey, ce sont des éléments de fabrication Savoie avec un WSCS développé et édité par Savoie, le tout étant également piloté par le WMS Savoie, qui s'appelle LMXT, interfacé avec X3, le RER-RP. Les points clés de la réussite de ce projet, c'est une collaboration étroite entre les deux équipes, les équipes OfTalmic et les équipes Savoie, un travail de partenariat plus qu'un travail de relation client-fournisseur, une mise en place commune avec un suivi très proche du client, mais aussi une adaptation et une souplesse très marquée du client. OfTalmic, c'est un partenaire très agile, capable de répondre et en développement et en solution avec des équipements standards, mais tout en étant très à l'écoute de leurs besoins, de pouvoir dimensionner quelque chose qui soit très évolutif et surtout à leur hauteur et adapté à leurs besoins. Et voilà, ici on arrive directement à la réception de marchandises. Donc l'opérateur, la première étape qu'il fait quand il est sur une réception de marchandises, il va travailler sur un dossier d'arrivage, il va scanner sa marchandise, il valide la marchandise qu'il réceptionne avec l'état de stock de vente, les quantités qu'il réceptionne. Par la suite, nous avons une spécificité, c'est de faire directement une mise en bac pour la PTS. Et nous choisissons la position dans laquelle nous avons mis la marchandise. L'étape qui suit est de prendre donc les bacs et de les rentrer dans la PTS pour mettre à disposition la marchandise et la machine pour qu'elle puisse préparer les commandes. Une fois que la marchandise est rentrée en PTS, après la réception, on passe directement à la préparation de commandes. Nous sommes ici sur un poste GTP, où nous allons préparer la marchandise dans un carton, un colis qui est à destination de nos clients. Le système nous ramène des bacs avec de la marchandise, il nous donne quelques informations. La marchandise a prélevé la quantité, la quantité restante, le colis dans lequel on va devoir mettre la marchandise et la validation de la marchandise. Donc ici, il me demande de prendre une boîte. Je prends une boîte, je valide à l'écran. Ou sinon, je peux valider directement sur les boutons de validation ici. Une fois que le colis est fini et rempli, là, il me propose de bien vérifier le calage des marchandises et d'envoyer le colis à la fermeture. Une fois que nous avons terminé la préparation des colis en carton, nous allons passer sur la préparation en sachet pour les enveloppes, etc. Ici, en fait, nous allons préparer de la marchandise. Nous n'avons qu'une seule information de picking. Et après, par la suite, nous allons l'intégrer dans la machine qui va en sachet la marchandise à destination des opticiens. Donc, une fois que la marchandise est préparée, nous avons les belles qui sortent et nous les mettons dans la machine à en sachet. Une fois que la marchandise a été en sachet, nous allons la trier par transporteur, selon les deux transporteurs que nous avons. Et ici, on arrive sur la fermeture des colis avec la machine IJ Varo de chez Savoie. Donc, ici, nous avons le panneau de tri qui nous permet de crier les colis automatiquement en fonction des transporteurs. Nous avons actuellement trois transporteurs avec lesquels nous travaillons. Nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à sept tri différents, dont un qui nous permet d'avoir tout ce qui est regroupement de colis en fonction des clients. Nous faisons actuellement en moyenne 4 000 expéditions au jour à partir de ce panneau de tri. Aujourd'hui, Hoftalmy stocke l'équivalent de 50 000 références, que ce soit en lentilles, solutions d'entretien, verres de stock. Nous avons l'équivalent en paletier de 200 palettes de stockage pour les marchandises à forte rotation et à fort volume. Hoftalmy compagnie, aujourd'hui, c'est une lentille sur cinq vendue sur le marché français. Nous faisons 57 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 150 employés, dont une cinquantaine au niveau de l'entrepôt et de la fabrication des verres. Hoftalmy compagnie a fait le choix d'une solution automatisée XPTS de chez Savoie afin de gagner en productivité, efficacité et compacité. L'effectif de l'ancien entrepôt était de 50 personnes pour la réception, préparation et expédition de commandes. Aujourd'hui, nous avons 24 personnes au niveau de l'entrepôt. Ce choix d'automatisation de la préparation de commandes ne devait être en aucun cas synonyme de plan social, mais au contraire, d'être une opportunité pour nos collaborateurs de monter en compétences, point de vue maintenance, ainsi que production au niveau du laboratoire de surfaçage. La collaboration avec Hoftalmy est basée sur une relation de confiance, une espèce de relation qui n'était pas vraiment une relation fournisseur-client, mais une relation de spécialiste de la logistique à spécialiste de l'exploitation et de la distribution des lentilles. De ça, on a construit une solution qui est très évolutive, qui pourra et suivra les évolutions de la société à travers des développements de nouvelles gammes, la mise en place de nouvelles stratégies, à travers la mise en place d'une troisième allée pour pouvoir suivre la croissance en termes de référencement et des besoins de flux du client, mais en même temps, la mise en place d'une solution de traçabilité, de lecture code barre qui permettra en fait de suivre les délivrances auprès des différents clients qui sont en même temps des patients.